Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite présentation. Aujourd'hui je vous propose un portfolio réalisé avec HTML5 et le plugin QuickSound qui permet de réorganiser une liste d'images filtrées avec un effet transition. Vous pouvez présenter dynamiquement sur une page de votre site des images ou des données grâce au lien filtre. Cela permet de présenter sur une seule page différentes familles comme vous pouvez le constater ici sur la démo. Ici nous avons donc plusieurs projets regroupés sur la même page. Vous pourrez mettre ça en français. Alors ensuite ici concernant le web, voilà. Ici iOS et print, voilà. Et nous revenons donc à l'accueil pour toute la présentation. Alors, donc ce script je l'ai trouvé sur ce site. Alors comme je ne fais pas de formation, vous trouverez le lien. Je vous invite quand même à prendre connaissance de tout le tutoriel en fait parce que c'est très bien expliqué. Si vous rencontrez des difficultés, pardon, malgré cela, et bien vous pouvez toujours laisser poser la question dans les commentaires à la suite de la vidéo. Alors, vous pouvez télécharger donc l'archive ici ou sur le site à la suite de la vidéo. Alors, en ce qui concerne le plugin en question, alors il est très intéressant, vous trouverez aussi le lien à la suite de la vidéo. Alors, bon, on va faire un mois là. Bon, on ressent bien là une affection pour Mac. Mais voilà, voilà. Donc vous pouvez aussi télécharger à partir d'ici, et bien le plugin ici, voilà. Vous passez par GitHub, voilà. Alors, donc moi je l'ai intégré sur une page, on pourrait dire une page web, ça pourrait être la page de votre site. On va voir ça tout de suite. C'est, malgré tout, très simple. Alors, donc ici, nous sommes sur l'index, donc l'archive, que vous trouverez donc à la suite de la vidéo. Bon, il n'y aura pas ma démo. Ma démo sera à la suite de la vidéo, bien sûr, consultable, mais dans l'archive, vous aurez donc un répertoire à images dans lequel vous mettez les images, celles que vous avez vues dans la présentation. Alors, l'index, bon ben, c'est la démo, de l'auteur. Et vous avez donc deux fichiers JS. Ici, le plugin en question. Un deuxième fichier JS, donc, et la feuille de style. Voilà. Alors, je passe, ben, oui, étant donné que vous allez avoir l'index, donc, de l'auteur, pour mettre, créer votre page, comment je veux dire, dans votre site, sur votre site, bon, ben, vous n'aurez qu'à, à ce moment-là, mettre dans le header tous les fichiers correspondants, c'est-à-dire, bon, ici, vous avez, ah oui, vous avez un Google API Fond, bon, ça, vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, c'est à vous de voir. Vous avez le fichier JS, et deux fichiers, donc, non, vous avez quand même, ici aussi, un, quand je veux dire, un jQuery, oui, oui, en API, bon, ici, vous avez donc, les deux fichiers JS, qui étaient de l'archive, donc, pour tout ce qui concerne, le header, ben, ça, vous regarderez chez vous, tranquillement, et puis, voilà. Alors, ici, dans le body, alors, ce qui est intéressant de noter, alors, en un premier temps, ici, vous avez le filtre, donc, avec les liens, bon, vous pouvez mettre ça en français, hein, web, ben, web, si vous laissez web, vous le laissez, mais, all pour tout, bon, vous changez éventuellement le nom des liens, en fonction de ce que vous voulez présenter, alors, ici, nous allons remarquer que, à l'intérieur, pour chaque image, à l'intérieur de la balise d'ouverture, la balise de fermeture, lit, nous avons une propriété HTML5, data id, qui permet, effectivement, le filtre, hein, alors, vous noterez que, de la première image, jusqu'à la dernière, il y en a 16, je crois, il y en a 16, eh bien, vous les numérotez, donc, au fur et à mesure, hein, donc, id1, id2, etc. là, cela concerne, donc, la classe iOS, ici, la classe print, et ici, la classe web, quelque part, ici, voilà, bon, donc, en fonction des familles, vous resituez, donc, les classes correspondantes. Ici, j'ai fait exprès d'enlever le lien, donc, entre l'image, ici, vous avez, eh bien, un lien, moi, j'ai mis un dièse à la place, donc, si l'on clique dessus, bon, ben, cela ne pointe nulle part, hein, on reste sur la page, bien, en revanche, ici, vous avez donc le lien, bon, qui pointe, qui pointe chez Dribble, voilà, c'est tout ce que vous avez à faire, donc, c'est effectivement, comme je pense avoir dit tout à l'heure, eh bien, malgré tout, assez simple, bon, alors, oui, donc, je vous disais que, ici, je n'ai pas mis, non, c'est sur cette démo-là, voilà, ici, j'ai mis un dièse à la place, donc, on a beau cliquer, nous avons l'effet de transition, là, qui est assez sympathique, en revanche, ici, eh bien, cela pointe vers Dribble, voilà, bon, bien, écoutez, j'espère que ce petit tutoriel, vous aura rendu service, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt, je vous dis à bientôt, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501,